Zimaco, Zimaco, crocheté, faute de Abercrombie, le petit numéro 11, Coufranc joué par Lopez, Johnny Repp, tir de Larios et but, but très bien joué de Jean-François Larios, et aussi très bien joué de Jean-Marie Eli qui se vient de passer, on va le revoir sur cette action de Johnny Repp qui va perdre le ballon et c'est Jung qui remet, Jean-Marie Eli s'efface et Jean-François Larios du pied droit, du coup de pied, expédie le ballon dans le coin droit de Thompson, 1-0. A la quatorzième minute, les Verts ouvrent la marque sur une action très classique. Coufranc indirect et au ballon, Michel Platini et Patrick Batistón, bras levés pour l'arbitre, Coufranc indirect et le mur n'est pas à 9 mètres. Non, comme d'habitude du reste. Mais pas à 9 mètres du tout, voilà sur la ligne des 16,50 mètres, des 18 yards indique M. Da Silva. Petite combinaison entre Platini et Batistón peut-être, ou Larios, voilà. Et tir contre les buts ! Et buts ! Tirs contrés de Jean-François Larios et buts sur ce Coufranc pour Saint-Etienne. Buts amplement mérités, est-il besoin de le dire, à la douzième minute de la deuxième mi-temps. Et nous dirons quand même que c'est un but de Jean-François Larios. Oui, oui, oui. Certes, le mur a détourné ce ballon. Mais les Écossais s'attendaient à une frappe de Michel Platini. Et Jean-François Larios sur le côté fermé. Et... ... ...